Bonjour à toutes et à tous. En 2002, il y a seulement 20 ans, c'était presque un autre monde. Lula, figure déjà iconique du paysage politique brésilien, s'imposait à l'élection présidentielle. L'ancien gosse d'une famille pauvre du nord-est, un ancien serreur de chaussures de Sao Paulo, va alors révolutionner le pays à coups de réformes ambitieuses qui permettent à des millions de Brésiliens de sortir de la pauvreté. Les Brésiliens vont aussi le créditer d'avoir rendu sa fierté à un pays qui voit son rôle et sa popularité s'accroître d'un coup sur la scène internationale. Et celui qu'Obama avait qualifié en 2009 de politicien le plus populaire du monde quitte le 1er janvier 2011, le palais du Planalto, la résidence présidentielle brésilienne, auréolé d'une immense popularité. Alors, volte-face comme seule, l'histoire s'est en produire. C'est une situation toute différente que connaît et que présente au monde le Brésil de 2022. Ce Brésil qui vient de réélire un sangloire, un Lula qui entre temps a passé plus de 580 jours en prison. Un Brésil meurtri par le Covid dont on rappellera qu'il a fait plus de 600 000 morts dans le pays. Un Brésil aussi où de larges franches de la population sont retombées dans la pauvreté et un Brésil également polarisé comme jamais et amputé aussi. On en reparlera là également d'une partie de son Amazonie massivement défrichée et un Brésil enfin dont le rôle sur la scène internationale s'est étiolé au fil de 4 années de mandat d'un président d'extrême droite. Le mythe, comme l'appellent ses supporters, qui aura fait souffler un vent dont je pense qu'on peut dire qu'il était mauvais sur le plus grand pays d'Amérique du Sud. Dans ce Brésil fracturé, tout ou presque est aujourd'hui à recoudre, à retisser. Tâche immense à laquelle devra donc s'atteler Lula. Alors pour évoquer la situation du pays, dresser un premier bilan de l'ère Bolsonaro, qui n'est pas encore tout à fait fini. L'investiture aura lieu début janvier, je crois, et tenter quelques perspectives. Je remercie Hervé Théry d'être à mes côtés. Hervé Théry, vous êtes directeur de recherche au CNRS Creda, professeur invité à l'université de Sao Paulo et co-directeur de la revue franco-brésilienne de géographie confins. Alors je le disais, on va peut-être commencer par là. Lula va hériter d'une situation totalement différente de celle dont il avait pris les commandes au tout début 2003. C'est un pays donc très fracturé. Pour vous, elles sont où ces fractures, les principales économiques, politiques, territoriales, religieuses ? Tout ça à la fois. Parce que c'est une des choses qui est effectivement frappant. C'est qu'on dit partout. Le Brésil a été coupé en deux. Finalement, l'élection s'est faite à 50,9. C'était très très près. Donc c'est moitié-moitié. Ce qui, pour le Brésil, est un peu nouveau. Mais les coupures sont d'autres gens en même temps. Et comme je suis géographe, personne n'est parfait, j'ai trouvé que la meilleure façon de démarrer sur les fractures, c'était de vous montrer quelques cartes. Et donc je vais faire ça, si tout se passe bien. Donc ça, c'est le résultat des élections. J'ai fait ce point. Vous allez être les premiers à le voir en France. Parce que je l'avais fait pour mes étudiants de l'université de Saint-Paul. Vous avez eu la gentillesse de dire que je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis directeur de recherche émérite, c'est-à-dire retraité. Et pour ne pas occuper ma retraite, utilement, je suis professeur depuis 15 ans à l'université de Saint-Paul, à titre gracieux, comme on dit. Mais ça me donne le plaisir d'être encore au contact des jeunes. Donc je continue mes cours. J'en ai fait un. Et donc avec mes étudiants, on a traité un peu les cartes. Et donc ça, c'est les résultats tels qu'ils apparaissent sur le site du tribunal supérieur électoral. Le système de vote est entièrement électronique depuis 30 ans au Brésil. C'est plus moderne que chez nous. Et les résultats affluaient. Et donc là, on voit qu'une fois qu'on avait... Est-ce que ça va marcher, ça ? Alors, la technique va nous trahir, non ? Voilà. Vous avez ici 99-99% des sélections des bureaux déjà dépouillés 3 heures après l'élection. Donc dans des pays plus primitifs comme la France, on a le résultat après. Mais là, ça part de tous les coins du pays, y compris du fin fond de l'Amazonie. Les urnes sont électroniques. À la fin, on appuie sur un bouton. Ça part par satellite. Ça arrive directement dans les ordinateurs. Et on a les résultats. C'est pour ça que quand Bolsonaro contestait le système électoral brésilien, il était particulièrement injuste. Mais je crois que c'était exprès. Donc voilà les résultats du premier tour. Donc effectivement, dès le premier tour, Lula avait eu presque... Il s'en est fallu de peu qu'il ne passe au premier tour. 48%, Bolsonaro 43% et d'autres derrière. Et au deuxième tour, donc ça a été finalement 50,9% et 49,1%. Donc ça a été assez serré. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que ça se traduit par des résultats très différents. Et ils ont un électorat extrêmement différent. Ça, ce sont les votes au premier tour pour Lula. La taille des cercles donne le nombre de votes et la couleur, le pourcentage. Et vous voyez bien que c'est dans la région du nord-est qu'il a sa principale concentration. Aussi en Amazonie, mais il y a beaucoup moins de monde. A l'inverse, Bolsonaro est très fort dans le sud-sud-est et aussi dans cette région centrale qu'on va revoir plusieurs fois. Là, c'est plus simple parce qu'on a fait la différence. Les endroits qui ont été dominés par Lula dans le nord-est et ceux qui ont été dominés par Bolsonaro. Alors ça a l'air beaucoup plus grand, mais c'est moins peuplé. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'à São Paulo, qui est ici, qui est la ville principale avec près de 20 millions d'habitants, c'est quand même Lula qui était devant. Et inversement, il y a quelques villes. On ne va pas rentrer dans les détails. Ça, c'est les autres candidats, comme vous le voyez, étaient presque négligeables. Si on fait des traitements statistiques dont je vous passe le détail, on voit quand même que c'était Lula contre tous les autres pratiquement. Bolsonaro est ici. Il y avait d'autres. Les deux autres candidats qui ont eu pas mal de votes étaient par là et puis c'était là. Donc il était là. Et ça, c'est une sorte de typologie qui est faite. Les régions dominées par Lula, à l'exception de cet état-là où était le troisième candidat, et Bolsonaro a gagné presque tout ça. Donc c'était d'un point de vue spatial assez différent. Et vous remarquez que cette région centrale, qui est la région du soja et de l'agro-business en général, était très dominée par Bolsonaro. J'y reviendrai. Bon, ça, c'est au deuxième tour. Je vais passer ça. C'est le vote blanc et l'abstention. Beaucoup d'abstention en Amazonie. En principe, le vote est obligatoire au Brésil. Mais depuis quelques années, le montant de l'amende qu'on paye quand on ne vote pas n'a pas été révisé. Et maintenant, ça coûte plus cher de prendre le bus pour aller voter que de payer l'amende. Donc il y a eu pas mal d'abstentions dans certaines régions. Et tout le monde se demandait ce qu'ils allaient faire au deuxième tour. Ça, c'est l'évolution des votes blancs entre les deux tours. À Brasilia, où beaucoup de gens avaient voté massivement pour Bolsonaro, il y a eu beaucoup plus de votes blancs au deuxième tour. Donc visiblement, ils n'avaient pas trop envie de suivre jusqu'au bout. Et dans les régions que dominait Lula, il y en a eu aussi pas mal des gens qui se sont dit non quand même, on ne va pas voter pour lui. Donc là, de nouveau, on se demandait comment était la balance. Voilà ce que ça a donné. Donc un renforcement encore plus grand du vote de Lula dans toute la bonne partie de l'Amazonie, le nord-est, y compris Salvador, qui lui a apporté beaucoup de voix. Mais les voix décisives, ça a été São Paulo et le Minas Gerais, qui est ici, qui, en 2018, avait voté pour Bolsonaro. Et le sud est massivement Bolsonaro, sauf l'extrême sud et toute cette région-là aussi. Alors on peut se demander pourquoi. Vous avez peut-être su qu'on avait dit que Bolsonaro a été élu par les trois B, la balle, le bœuf et la Bible. C'est-à-dire les gens de l'agro-business qui voulaient défricher l'Amazonie et qu'on leur fiche la paix et qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent. La balle, c'est-à-dire les gens qui étaient pour armer les Brésiliens pour qu'ils se défendent eux-mêmes contre l'insécurité. Et la Bible, c'est-à-dire les protestants pentecôtistes qu'on appelle au Brésil les évangéliques, soit qu'on en reparlera tout à l'heure. Et dans ces régions-là, ce sont des gens massivement qui sont là pour défricher, qui ont souvent volonté de s'armer. C'est une sorte de Far West brésilien, donc ils n'ont aucune raison. Et beaucoup d'entre eux sont protestants pentecôtistes parce que, vous le savez sans doute, il y a un côté « la grâce divine se manifeste par le fait qu'on gagne de l'argent ». Il y a toutes sortes de coïncidences entre esprits pionniers. Donc il n'y a aucune raison qu'ils ne votent pas Bolsonaro puisqu'ils sont pour les 3 B. Et donc ça, ça a failli faire basculer, mais ils sont un petit peu moins nombreux. Quand on fait une analyse statistique après, je passe les détails, on voit bien les deux Brésils. Donc on pourrait dire qu'il est coupé en deux, le Brésil. Ceux qui ont voté Lula, c'est une sorte de résumé. Et là, vous avez le détail que je vais vous passer. Et puis je terminerai sur celle-ci qui est une typologie un peu plus complète. On voit bien le cœur du vote Lula, qui est vraiment le nord-est, quelques régions d'Amazonie. Les périphéries qui ont voté pour lui, mais un peu moins, en rouge ici. Le cœur du bolsonarisme ancien, c'est-à-dire les petits blancs du sud qui sont ici en rose, qui eux ont toujours été pour lui pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être. Le vert, c'est ce qu'on a dit, les régions de l'expansion de l'agrobusiness vers les frontières amazoniennes. Et puis le bleu, c'est un peu les zones indéterminées. Donc division en deux politiques, mais division en quatre ou cinq pour ce qui est des intérêts économiques qui sont derrière. Voilà. Je ne vous infige pas d'autres cartes, mais ça me paraissait une bonne introduction de voir comment le Brésil comprend quatre ou cinq blocs régionaux et pas seulement deux. Alors tout à fait. Merci. Merci, monsieur Thierry. Alors je le disais, on va proposer peut-être un premier bilan de l'ère Bolsonaro avant d'évoquer un petit peu les perspectives. Ce bilan est marqué par l'appauvrissement d'une grande partie de la population, un affaiblissement politique, une nature martyrisée, un isolement diplomatique, la violence qui est aussi partout. On commence. Je vous propose de commencer par l'appauvrissement. Je disais le pays a beaucoup souffert du Covid. Je disais plus de 600 000. C'est 687 000. D'après les derniers décomptes, une véritable hécatombe qui s'est accompagnée d'ailleurs d'un déni du président Bolsonaro. Il a une grande responsabilité dans ce qui restera une partie de son héritage aussi. Oui. Alors quand vous avez dit 600, j'ai failli vous dire c'est plus près de 700. Effectivement, ce qui est le deuxième chiffrement d'après les États-Unis, parce qu'effectivement, il y a eu un déni. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a des tas de déclarations. On m'avait demandé un article entre les deux tours. J'ai voulu être prudent et pour ne pas juger, donner l'impression d'influencer. J'ai simplement fait une liste des déclarations, un florilège des déclarations de Bolsonaro. Ça suffisait largement à l'enfoncer. Et effectivement, il a dit dès le début que c'était qu'une grippette, que ce n'était pas grave. D'ailleurs, qu'il l'avait attrapé, que ça ne lui avait rien fait. Après, il a fait des déclarations encore plus exotiques que les gens qui étaient vaccinés, quand on se vaccinait, les femmes devenaient des hommes et les hommes devenaient des crocodiles. Je me suis demandé si c'était une métaphore, mais apparemment, non. Ça m'a l'air d'être ça qu'il voulait vraiment dire. Bon, je ne vais pas vous infliger la liste, mais il a dit des choses absolument épouvantables tout le temps, pendant quatre ans. Je me suis toujours demandé si c'était... Bon, je ne vais pas employer des termes brossiers, mais s'il était aussi bête qu'il en a l'air ou s'il fallait en rajouter. Je crois que c'est un peu les deux. Et il a tenu pendant quatre ans en disant des choses absolument épouvantables. Et c'est à son invitation que s'est tenu à Saint-Paul le congrès des partisans de la Terre plate, par exemple, pour vous donner une idée. Bon, donc ça, il a effectivement dit que ce n'était pas grave. Il a refusé de prendre des mesures d'urgence. Il a viré trois ministres de la santé de suite, qui étaient des médecins, qui ont dit « Non, vraiment, il faut faire quelque chose ». Il a mis un militaire qui lui a dit « Je ferai ce que vous voudrez ». Et il a même essayé d'empêcher les gouverneurs des États, qui eux ont fait des politiques assez actives. C'est un pays fédéral. Et les maires. Donc finalement, il a été presque à chaque étape bloqué par les institutions brésiliennes, qui ont plutôt bien tenu. Mais vraiment, il a fait tout ce qu'il fallait sur le plan santé. Sur les autres plans, alors vous parliez tout à l'heure de Confin. J'ai un peu dans l'enthousiasme du moment accepté de m'occuper d'une deuxième revue maintenant, qui s'appelle « Problèmes d'Amérique latine », qui est en train d'être relancé. Et le premier dossier qui va sortir dans les jours qui viennent, c'est un bilan en une douzaine d'articles sur le bilan de la période Bolsonaro. Et on a eu beaucoup de mal à trouver des auteurs pour en dire du bien, parce que c'était vraiment difficile. En fait, il y a deux articles qui font un bilan assez positif sur les questions de sécurité et les questions d'infrastructures. Il y a eu au moins ça. Il faut être honnête. Et d'ailleurs, le ministre des infrastructures, qui est un militaire, vient d'être élu gouverneur de l'État de Saint-Paul. Donc apparemment, il a bien fait son boulot. Dans tous les autres domaines, c'est désastreux. Dans le domaine de l'environnement, il a complètement démonté les organismes qui étaient chargés de la protection de l'environnement et de la répression du déboisement en faisant partir les gens, en coupant les crédits dans des proportions très très larges. Et donc là, il y a quelque chose qui est à refaire. Et alors là, le bilan est facile à faire puisque quand Lula est arrivé au pouvoir, en Amazénée, on défrichait à peu près 30 000 km² par an, c'est-à-dire une Bretagne par an ou une Belgique par an. C'est à peu près la même taille. Quand au bout de 8 ans, c'était tombé à 5 000, c'est-à-dire en gros un département français, donc divisé par de 30 000 à 5 000, vous pouvez faire le calcul rapidement. Et là, sur le temps de Bolsonaro, c'est remonté. On va avoir les chiffres bientôt et ils seront mauvais. Parce que 100 ans, le vent tournait et ils ont défriché tant et plus. Apparemment, c'est quelque part entre 15 000 et 20 000. Donc ça, c'est remonté. Donc là, les chiffres sont sans appel. Dans le domaine de la culture, c'est pareil. Le ministère de la Culture avait été supprimé et rétabli de justesse. Les budgets sociaux avaient été coupés massivement. Le budget, par exemple, de la protection des femmes contre les violences a été coupé de 99%. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Et donc voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à reconstruire dans des domaines pour lesquels Bolsonaro a toujours manifesté son dégoût. De toute façon, là, c'était clair. Donc une perspective, déjà, c'est de remettre en place ce qui avait été mis en place au long des années et en particulier sous les deux mandats de Lula. Le mandat est demi de Dilma Rousseff. Donc je pense que Lula a pu aller. Et là, il revient de la COP de 1927. Et il a annoncé qu'il allait remettre des freins au déboisement de l'Amazonie. Il a eu une très bonne idée que personne n'avait vu venir. Il propose que la COP de 2025 se tienne en Amazonie. Ce qui est une façon aussi d'ouvrir. Les journalistes vont affluer et ils verront bien ce qui est fait ou pas. Donc dans ce domaine-là, je pense qu'il est crédible puisqu'il a déjà fait ça du temps où il était au pouvoir. Dans des circonstances peut-être moins favorables, mais en tout cas, il est crédible. Monsieur Thierry, j'avais parlé de l'appauvrissement. J'avais mis le Covid dedans. Non, non, il n'y a pas de souci. Et j'ai vu des chiffres depuis 2020, une augmentation de 73% de l'insécurité alimentaire notamment. Oui, alors ça, c'est aussi un des domaines. J'étais sur l'esplanade des ministères. J'ai vu Lula en 2003, le 1er janvier 2003. Et la première chose qu'il a dite à la première minute de son discours, mon but, c'est que tous les Brésiliens aient trois repas par jour. Et donc ça, c'était vraiment mettre l'accent sur ce problème de la faim qui est effectivement scandaleux dans un pays qui est un des principaux exportateurs agricoles au monde. Il ne devrait pas y avoir. Donc ça a été fait sous son mandat aussi. Et il y a un classement de l'ONU, je crois, qui est la carte mondiale de la faim. Et le Brésil était sorti de cette liste. Il y est revenu sous Bolsonaro. Donc il y a de nouveau quelque chose à faire. Et manifestement, ce n'est pas un problème de manque d'aliments. Les gens qui ont faim au Brésil, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'aliments, c'est parce qu'ils sont pauvres. Et donc la lutte contre la faim, c'est une lutte contre la pauvreté. Donc ça, il va falloir le faire. Et c'est tellement vrai que quelques temps après qu'ils soient arrivés au pouvoir, les gens qui ont fait les analyses se sont aperçus qu'il y avait plus de Brésiliens en surpoids que de Brésiliens qui avaient faim. Mais c'est souvent les mêmes parce que quand les pauvres ont un tout petit peu plus d'argent, ils se mettent à manger plus et en général, ils mangent des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Alors si c'est des féculents, ça va encore. Mais quand ils ont un peu d'argent et qu'ils commencent à entrer dans la malbouffe, ce n'est pas très bon pour le poids ni pour la santé. Donc ça, c'est vraiment à refaire. Dans beaucoup de domaines, on reprend nettement en dessous du niveau où le Brésil était quand Dilma est parti. Il y a un marqueur aussi de ce qu'est le Brésil. Ce n'est pas arrivé avec Bolsonaro, mais c'est évidemment cette question des inégalités. Alors hier, on parlait des inégalités en Grande-Bretagne qui sont importantes. Rien à voir avec ce qu'on voit au Brésil. Les chiffres, c'est 1% de la population qui capte 50% des richesses. Oui, et à l'autre bout, la moitié des Brésiliens vivent avec moins d'un salaire minimum, c'est-à-dire 200 euros par mois. Les pouvoirs d'achat ne sont pas tout à fait les mêmes, mais il y a quand même la moitié des Brésiliens qui sont pauvres ou très pauvres. Et quand on regarde le classement du PNUD qui est fait tous les ans sur les inégalités, pendant des années et des années, le Brésil était le pays le plus inégal au monde. Alors maintenant, des fois, il est dépassé par le bas, si j'ose dire, par Sierra Leone ou quelques petits pays comme ça. Mais c'est vraiment un pays extrêmement illégal. Les riches Brésiliens sont souvent beaucoup plus riches que les riches Français. En plus, ils l'étalent souvent. Et les gens pauvres, il y a vraiment des gens qui sont dans la misère. Dans le même pays, vous avez des gens qui vivent comme au Niger ou au Burkina Faso et des gens qui vivent dans un truc. Il y avait eu un reportage dans une revue brésilienne sur les maisons des riches à Brasilia. Il y en avait un, par exemple, qui avait dans sa villa trois piscines dont une d'eau minérale, pour vous donner un exemple. Dans le blog que je tiens, qui s'appelle Braise au pluriel, j'avais publié une fois, j'avais trouvé ça dans les journaux, du temps où c'était dans les journaux, le plan d'un appartement de 501 m². Je ne sais pas pourquoi 1 m² en plus. Il y avait trois salles, une salle à petit déjeuner, une salle à déjeuner et une salle à dîner. Il y avait trois salons, un endroit pour regarder la télé. Et manifestement, l'architecte s'était demandé ce qu'il pouvait encore inventer. Donc il y avait une pièce pour les chapeaux, une pour l'argenterie. Trois chambres de bonne, une salle d'attente pour le chauffeur et douze places de garage. Donc ça, je pense qu'en France, on ne trouverait même pas d'acheteurs pour ça. Et donc, c'est des gens qui étalent ça. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un abîme. Et je crois que c'est la racine d'énormément de problèmes au Brésil. C'est une énorme inégalité entre une masse de gens pauvres et très pauvres. Une classe moyenne d'une cinquantaine de millions d'habitants quand même. Et puis, une pyramide très étroite qui s'effile de plus en plus vers le haut avec des gens qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, qui payent très peu d'impôts. En France, il y a à peu près 50% des ménages qui payent l'impôt sur le revenu. Au Brésil, c'est 11% parce que les pauvres sont trop pauvres, évidemment, et les riches se débrouillent pour se faire conseiller et pas payer non plus. Et donc, le poids de l'impôt sur le revenu, en tout cas, pèse sur les épaules de la classe moyenne qui, parfois, prenait assez mal un certain nombre de réformes. Et donc, c'est vraiment un pays extrêmement inégal où il n'y a pas d'impôt sur la fortune, pas d'impôt sur les successions. Les tranches d'impôt les plus élevées sont à 40%, si je me rappelle bien. Et donc, ça avait été une des grandes surprises à l'arrivée de Lula. Tout le monde s'est dit que la première chose qu'il va faire, ça va être de mettre l'impôt sur la fortune et augmenter la progressivité de l'impôt. Il ne l'a pas fait. Ça, ça a été quand même une surprise. Il n'a pas, en fait, sensiblement altéré le modèle de développement. Vous nous avez dit, M. Théry, que les institutions chargées, notamment du respect de la nature, de l'environnement, avaient été sévèrement détricotées, attaquées. Est-ce que les institutions structurantes de l'État, les institutions principales, elles ont beaucoup souffert et elles sont affaiblies par ces 4 ans également ? Non, je dirais qu'elles ont plutôt prouvé leur résilience, au contraire. Parce qu'en fait, dans son programme, il y avait bien pire que ce qu'il a fait. Et en fait, il n'a pratiquement pas pu faire passer de loi. Et donc, au Brésil, on disait qu'il a travaillé dans l'infralégal. Ça ne veut pas dire dans l'illégal. C'est tout ce qui est en dessous de la loi. Donc il a travaillé par circulaire, arrêté, décret. Et le Parlement n'a fait passer à peu près aucune de ces lois. Les partis centristes qu'il abominait et qu'il a fini par coopter l'ont quand même pas mal restreint. Et surtout, les juges ont tenu. La Cour suprême a bloqué l'un après l'autre les projets les pires qu'il avait. Il les détestait. Ses partisans ont attaqué plusieurs fois avec des feux d'artifice. Ils ont essayé d'intimider les juges. Mais les juges ont tenu jusqu'au bout. Et pendant le second tour, par exemple, la police routière, qui était très bolsonariste, a décidé de bloquer les bus dans le nord-est. Vous avez vu que c'était une région très... Donc les bus qui avaient été affrétés pour amener les gens pour voter ont été bloqués par la police routière. En quelques heures, en particulier dans l'état de Bayard, le directeur de la police routière avait donné des ordres. Ça a été aussitôt dénoncé. Les juges de la Cour suprême, dans l'heure, ont donné des ordres et les barrages ont été levés. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un respect. Donc ce type qui était très engagé, quand la Cour suprême a dit non, ça, ça va pas, ils ont cédé. Et on craignait un peu, on en parlera peut-être après, mais je pense que dans l'ensemble, les institutions ont tenu. La preuve, c'est que, sauf énorme surprise, le 1er janvier, Lula, qui a passé un temps en prison et que beaucoup de gens considèrent comme un voleur, dont ils voulaient à aucun prix, c'est ça qui avait permis à Bolsonaro d'être élu. Si tout va bien, va reprendre le pouvoir. On en parlera, mais avant cela, quelques thèmes encore sur ce bilan dont Lula va hériter. Il y a aussi cette situation diplomatique. On le sait, Lula avait réussi à faire du Brésil un pays qui pesait véritablement dans les affaires mondiales, qui était presque, on pourrait dire, non aligné. Mais avec Bolsonaro, ça a été détruit au prix aussi de grosses tensions avec certains pays au premier rang desquels la France. Avec tout le monde. Avec la France, il y a eu un affrontement autour de l'Amazonie, à la réunion du G7 de Biarritz, où, honnêtement, Macron a fait une bêtise. Il a laissé entendre qu'on pourrait demander l'internationalisation de l'Amazonie. Tous les Brésiliens étaient contre. C'était une mauvaise idée. Et ils ont répliqué en disant que Brigitte Macron n'était pas belle. C'est assez moyen comme réponse. Et que la femme de Bolsonaro était beaucoup plus belle. C'est pas tellement malin comme réponse. Mais en tout cas, il y a vraiment eu une tension. Et il y a eu des fuites dans la presse d'un plan de l'armée brésilienne pour contrer une invasion du Brésil à partir de la Guyane française. Je pense que c'était un mauvais procès. Je pense que les militaires ont pour fonction de tout prévoir. Je suis persuadé qu'il y a un plan dans l'armée française pour le cas où la Suisse nous attaquerait. Parce que ça fait partie de leur boulot. Mais officiellement, on disait que l'ennemi le plus dangereux du Brésil, c'était la France. C'était absolument absurde. Et j'ai eu quelques contacts avec l'ambassadrice de France au Brésil. Et elle était nommée il y a trois ans avec mission de préparer l'après-bolsonarisme. C'était déjà défini. Et en réalité, ce n'était pas que la France. Le Brésil était devenu un paria. En dehors de Netanyahou et du président hongrois, aucun chef d'État n'est venu au Brésil pendant les quatre ans de Bolsonaro. Et Bolsonaro n'a été reçu nulle part. Il y a même des images pathétiques qui ont circulé, qui avaient été filmées par l'équipe de Bolsonaro, ce qui prouve qu'ils n'étaient quand même pas très malins, à une réunion du G20 à New York. Il y avait un cocktail avec les chefs d'État. Et on voyait Bolsonaro aller de l'un à l'autre. Et les chefs d'État, l'un après l'autre, lui tournaient le dos. Et il finissait par blaguer avec les serveurs sur le thème du foot. C'était assez pitoyable. Et il ne se rendait pas compte à quel point c'était ridicule. Bon, là, c'est fini. Et le jour même de l'élection, presque tous les pays du monde ont envoyé, tous les chefs d'État ont envoyé des télégrammes de félicitations, y compris la Chine, la Grande-Bretagne, des pays qui ne sont pas du tout de son bord. Je crois que ça a été renforcé par le fait, pour le cas où l'élection ne serait pas reconnue, pour dire si, si, l'élection est faite. Et donc ça a été fait. Et là, Lula a été reçu en triomphe à la COP. Et je pense que sur le plan international, ça va être... Il va jouer à fond cette carte de l'Amazonie. Mais il a fait ce qu'il fallait pour ça sous son mandat. Donc il est crédible. Et du coup, il va reprendre un rôle. Il a fait son discours sur le thème le Brésil de retour. Et c'est vrai que c'est l'impression que ça donne. Alors vous nous décrivez une période apocalyptique. Et en plus, on est passé sur un grand nombre des outrances de Bolsonaro. qui sont détaillées d'ailleurs dans un livre du Correspondant du Monde. On est sidérés, même quand on se tient au courant de l'actualité du Brésil. Parce que c'est parce qu'était ce personnage au jour le jour. Comment est-ce que, malgré tout ça, vous expliquez ces 49% ? Est-ce que ça tient aussi à cette question que vous avez évoquée rapidement ? Cette question des évangélistes qui sont de plus en plus présents au Brésil ? Il y a ça, mais je veux dire d'abord une réserve. Le professeur qui m'a envoyé au Brésil au début des années 70, qui lui-même avait contribué à la formation de l'université où j'enseigne dans les années 30, disait que quand il était dans les années 30, on citait déjà comme quelque chose connu depuis longtemps, c'est le Brésil grandit la nuit pendant que les politiciens dorment. Donc il y a un peu l'écume de la surface. Mais c'est vrai qu'au jour le jour, le Brésil a d'énormes atouts de ressources naturelles. Il y a plein plein d'atouts que je ne vais pas éliminer. Et le Brésil a continué à grandir. Quand il plonge, il plonge. Il y a des années de récession à 4-5% du PIB. L'année d'après, c'est 5% positif. Donc pendant ce temps-là, la population travaille. Elle n'attend pas grand-chose de l'État en général. Et donc là, il y a eu des secours d'urgence. On y reviendra peut-être. Là, c'est vraiment nécessaire. Mais en gros, le navire continue à avancer pendant ce temps-là. Donc il ne faut pas non plus penser que c'était la catastrophe totale et que ça va être l'euphorie maintenant. C'est quand même un peu l'écume. Mais quelle était la question ? Est-ce que la place des évangélistes aussi... Ah oui. Là, on va le savoir bientôt. Parce qu'en fait, parmi les nombreuses choses que Bolsonaro n'a pas faites, normalement, depuis un siècle et demi, le Brésil faisait religieusement le recensement tous les années 10, 20, 30, 40. En 2020, il a coupé les crédits. Il n'y a pas eu de recensement, ni en 2021. Il est en train d'être fait. Et la seule source fiable qu'on ait sur le nombre de gens de religion évangélique, c'est le recensement. Alors, en 2010, ils étaient 17%. Et on pense, d'après les sondages et autres, qui sont à 1% de plus par an. Donc ça doit être entre un quart et un tiers actuellement. Et eux, pour l'instant, étaient quand même très penchés pour Bolsonaro parce que leur pasteur était pour, parce qu'il leur a donné un certain nombre d'avantages. Il s'est fait baptiser dans le Jourdain tout en restant catholique. Donc ils jouent un peu entre les deux. Et donc, il y avait très massivement quand même un vote évangélico en sa faveur. Ça commence à se lézarder. Et je pense que ça va continuer. Ce n'est pas possible qu'un quart des Brésiliens votent comme un seul homme toujours. Donc ça, c'était effectivement un de ses piliers. Et on va voir ce que ça donne maintenant, puisque depuis que Lula a été élu, une bonne partie de la classe politique a déjà changé de bord en disant « Oui, on va travailler avec Lula, c'est très bien. » Et je ne serais pas surpris qu'une partie des pasteurs disent la même chose. Et c'est 25, j'ai vu les chiffres, 25 nouvelles organisations religieuses qui s'enregistrent chaque jour au Brésil. Mais ça, c'est logique parce que ce n'est pas un système hiérarchisé. Ce n'est pas le pape, les cardinaux, les évêques, etc. C'est par principe théologique, c'est très libre. Et donc, on peut créer une église comme on veut. Et quand un pasteur a du succès, même quand il est dans des grandes églises, il peut faire ses sessions et en créer une nouvelle. Et quand on circule dans les périphériques pauvres des villes brésiliennes, vous voyez des tas d'églises partout avec des dénominations étranges en général. La plus grande, c'est l'église universelle du règne de Dieu. Et ils ont fait à Saint-Paul un temple où il y a 10 000 places assises copiées sur le temple de Salomon. Et quand ils l'ont inauguré, les rituels étaient tellement copiés sur les religieux, les israélites, avec l'arche d'alliance, la tenue, etc. que les juifs ont protesté en disant « Vous n'allez quand même pas nous piquer ça ». C'est extrêmement étrange. Et du coup, ça marche en réseau. On crée et on diffuse, etc. Et donc, quand un pasteur a du succès et qu'il gagne beaucoup d'argent parce que c'est la marque de son succès, il crée une nouvelle église. Donc il s'en crée beaucoup. Ça n'augmente pas forcément le nombre de fidèles, mais ça augmente fortement le nombre d'églises. Il y en a énormément. Et elles ont toutes un statut philanthropique, c'est-à-dire qu'elles ne payent pas d'impôts. Il a même été question que l'État leur rembourse les frais d'électricité, etc. Bon, ça, ils n'ont pas réussi. Mais j'ai le souvenir d'une séance très étrange où ils avaient loué le plus grand stade de Rio, le Maracanã. Et c'était une sorte de communion où les gens descendaient sur la pelouse et jetaient de l'argent. Et à la fin de la séance, il y avait une montagne d'argent, vraiment littéralement, enfin une colline, n'exagérons rien. Et donc les pasteurs sont partis avec plusieurs dizaines de valises, de billets. Dans les églises évangéliques, on paye la dîme au sens strict. C'est-à-dire qu'on doit vraiment verser 10% de ses revenus. Et une expérience que je n'ai pas vécue directement, mais qu'un de mes collègues de l'université de Brasilia, quand j'y étais, m'a raconté. Il avait une dame qui travaillait chez lui. Au Brésil, c'est encore assez fréquent. Il y a 7 millions d'employés de maison. Et souvent, les appartements ont encore des chambres de bonne. Enfin, ça fonctionne différemment de chez nous. Et lui, on avait une qui était avec lui depuis très longtemps et qu'il payait volontairement nettement au-dessus de la trêve. Et il trouvait qu'elle n'avait pas l'air de vivre tellement mieux qu'avant. Elle n'avait pas des jolis vêtements ni rien. Et il lui a demandé ce qu'il faisait. Il disait, non, c'est normal, j'économise parce que je m'achète une petite maison. Bon, très bien. Et il ne s'est pas inquiété. Puis après, il lui a dit, mais elle est où, votre maison ? Et il habitait Brasilia et elle lui dit, il est en face du palais. Je lui dis, mais quel palais ? Il n'y a pas de palais. Et en fait, si, si, c'est en face du palais de Dieu. Elle achetait une maison au paradis qui était un peu plus chère parce qu'elle était juste en face du palais de Dieu. Et donc, il lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire a dit ? Et le pasteur a dit, etc. Donc, il a un peu dit, je vais aller voir le pasteur. Il est allé voir le pasteur et qu'il a engueulé. Il lui a rendu. Et la dame était très fâchée parce qu'elle l'avait privée de sa maison au paradis. Et quand on en est à ce genre de choses, extorquer l'argent d'une bonne pour lui vendre une maison au paradis, c'est quand même... Alors, je ne dis pas que c'est toujours comme ça. Il y a aussi certainement des églises où les gens font ce qu'il faut. Et une des clés du succès, c'est ça. C'est que les gens sont très pris en charge. Et alors, depuis Jean-Paul II, l'église catholique, qui était très du côté de la théologie de la libération, a été complètement retournée. Il a changé tous les évêques. Et pratiquement, la politique sociale de l'église catholique brésilienne a été abandonnée. Et du coup, ils ont laissé cette masse de gens pauvres un peu à l'abandon. Et c'est là-dessus que les églises évangéliques sont entrées. Les pasteurs encadrent de très près, il faut leur rendre ce mérite, et donc ils donnent aux gens des conseils sur comment manger sainement, comment s'habiller de façon décente, surtout, y compris sur comment voter. Et donc, ils se sentent très encadrés. Il y a des cultes très fréquents où les gens vont et chantent et dansent et s'embrassent les uns les autres. Et donc, ils se sentent très encadrés. Et pour les gens qui sont des migrants récents, sur les fronts pionniers, mais aussi dans les périphères urbaines, c'est un système très accueillant. Soit dit en passant, ça a aussi, on avait fait une étude statistique assez poussée des déterminants et des conséquences du Covid au Brésil. Naturellement, les premiers, de très loin, c'était les facteurs de pauvreté. Le fait que les logements sont insalubles, le fait que les gens ne peuvent absolument pas se confiner parce qu'ils ont besoin de gagner leur argent au jour le jour. Donc, une série de facteurs, mais juste après, les facteurs religieux. Il y a plus, nettement, il y a eu plus de morts dans les régions où les évangéliques sont présents. Pourquoi ? Parce que justement, ils n'ont jamais interrompu les cultes. Les pasteurs ont dit, vous inquiétez pas, Dieu vous protège. Et puis, par ailleurs, si les cultes s'arrêtent, la collègue de la dîme aussi. Et donc là, statistiquement, on peut le prouver, les régions où ça a été le cas ont été plus atteintes. Ce qui n'est pas très étonnant, vous vous souvenez peut-être qu'en France, il y a eu un foyer particulièrement fort à Mulhouse lié à ça. En Corée du Sud aussi, ça a été montré dans d'autres pays. Donc là, ça s'est pas un retourné. Mais j'ai des étudiants qui sont évangéliques, avec qui je discute. Et ils disent, oui, là, on est pris en charge, on s'occupe de nous. Il y a une communauté entre nous, alors que l'Église se fout un peu de nous. Alors, au terme de la dernière campagne, Lula a fini par gagner. Est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu, cette campagne ? Est-ce qu'elle s'est quand même déroulée dans des conditions assez normales ? Et puis un mot également sur les médias. On sait que comme son mentor, on le présente souvent comme ça, Trump, Bolsonaro avait une haine viscérale par les médias. Alors, il y a aussi un florilège d'expressions hallucinantes à leur endroit. Est-ce qu'ils ont évolué et su rester, continuer à fonctionner dans ce contexte ? Alors, les médias, en général, plutôt, ils ont senti tourner le vent. Donc, ils ont fait ce qu'il fallait. Je lis tous les jours la foliate sans parole tous les matins. Et eux, ils ont très rapidement décroché de Bolsonaro en disant, non, ça, vraiment, c'est pas acceptable d'un point de vue démocratique. Le problème, c'est que de moins en moins de gens, surtout dans les classes populaires, regardent la télé ou lisent. Ils n'ont jamais beaucoup lu les journaux. Maintenant, la source majeure, c'est les réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux, on est un peu dans sa bulle. Et les réseaux bolsonaristes, qui ont été très organisés, pour le coup, vraiment, ils ont monté des centaines de groupes WhatsApp. Quand il y a eu une limitation, il y a des groupes qui étaient en cheveux. Ils ont vraiment fait ce qu'il fallait. Et il y avait auprès de Bolsonaro, littéralement, dans le bureau à côté du sien, son fils qui lui a fait toutes les campagnes. Alors, avec des nouvelles outrageusement fausses que Lula allait fermer toutes les églises, etc. Je vous passe les détails. Et là, du coup, ça a beaucoup pesé. Ce qui fait qu'au premier tour, les sondages pour Lula étaient à peu près justes. On avait prévu qu'il était autour de 50, peut-être un peu au-delà, un peu en dessous, 48,5. C'était pas mal. Mais on donnait 35 à Bolsonaro. Il a eu 43. Et au deuxième tour, après avoir fait une campagne pendant un mois, puisqu'il y avait un mois entre les deux et le tour, ça a été encore un peu sous-estimé. Donc là, il y a vraiment un poids de l'argent qu'il a distribué, des milliards de réailles, et puis des réseaux sociaux très, très... Il y a beaucoup de gens qui font des déclarations absolument ahurissantes, disant que l'Amazonie n'a jamais été aussi bien protégée, que le Brésil est reconnu unanimement dans le monde. Enfin, des choses absolument fausses. Mais les gens ne prenant leur information que là, ils le croient. Enfin, c'est ceux qui appelaient, comme vous le disiez, le mythe. En plus, son deuxième prénom est Messie, le Messie. Donc ça a renforcé aussi ça. Mais la campagne, j'en ai vu un petit bout, puisque j'étais en août et septembre au Brésil. Et Lula a eu la courtoisie de venir faire un meeting, deux jours avant mon arrivée, dans le bâtiment de l'université où j'enseigne. Donc j'ai pu le voir. Il était à 3 mètres de moi. Et c'était un discours, enfin, entre un discours, un show, enfin, c'est un animal politique. Et vraiment, les gens qui étaient là, évidemment, étaient enthousiastes. Ça, c'était vraiment du beau travail. Il a été trois fois candidat. Il a été eu la quatrième. Il est parti de la présidence, vous le signalez, avec des taux de popularité, je ne sais plus, 70%, je crois, de mémoire. Et donc ça s'est dégradé après, sous le mandat de celle qui lui a succédé, qui n'était pas très habile. Et puis des affaires sont sorties de corruption. Pas de corruption personnelle, mais effectivement, sous ces deux mandats, le parti des travailleurs a détourné beaucoup d'argent public pour acheter les partis du centre. Les partis du centre, on dit d'accord, on veut bien vous soutenir, mais c'est temps. Donc là, vraiment, la corruption a été très lourde. Et l'élection de Bolsonaro en 2018, c'était ça. Tout plutôt que ça. On ne veut plus jamais entendre parler de ça. Donc cette classe moyenne, assez attachée à des valeurs de morale, ce qui est normal, a dit non, non, Lula, plus jamais. Et puis en fait, ils ont été tellement écoeurés par Bolsonaro qu'il y en a eu juste assez qui ont retourné leur vote pour que cette fois-ci, Lula revienne. Mais toute la campagne, c'était savoir qui avait le plus de taux de rejet. On ne regardait même plus les sondages, on regardait les taux de rejet. Et c'est ça qui est passé d'extrême justesse. Est-ce qu'il y a changé aussi dans le nouveau Lula qui va se réinstaller à Brasilia ? C'est 580 jours en prison. Est-ce que ça l'a un peu changé ? Alors lui, apparemment, pas trop. Je ne suis pas assez proche pour le vérifier. Il s'est remarié, ce qui a déjà fait un changement. Il a eu un cancer. Il y a sûrement des choses qui ont changé. Il a 76 ans. Et donc, probablement, personnellement, ce n'est pas le Lula militant ouvrier des années 80, ni même le président. Donc tout le monde se demande ce qu'il y aura après lui. Parce que là, tout le monde, les gens qui étaient de son côté, disaient tout plutôt que Bolsonaro. Donc il faut qu'on élise Lula. On verra après. Non, ben ça y est, on y est maintenant. On peut avoir des inquiétudes. Le peu que je sais de sciences politiques me fait dire que quand quelqu'un revient au pouvoir, en général, c'est moins bien que la première fois, puisque la plupart des réformes qu'il voulait faire ont déjà été faites. Mais en tout cas, bon, ça, il va arriver. On va voir. Les premiers pas de la transition étaient plutôt bien, à part deux ou trois loupés sur lesquels on reviendra peut-être. Mais pour l'instant, il faut qu'il reprenne les rênes le 1er janvier. Pour l'instant, il en est à faire les alliances qu'il faut pour ne pas avoir besoin d'acheter les partis centristes. Les partis centristes qui avaient relié massivement Bolsonaro ont déjà dit que non, travailler avec Lula, ce n'était pas un problème, mais que ça a un coût. Alors justement, vous disiez la deuxième fois, c'est plus compliqué que la première. Une grande partie de son programme avait déjà été mis en place, même s'il a été détricoté, on le sait, par Bolsonaro. Il n'y a pas véritablement de nouvelles idées, là, du tout, dans son programme ? Le problème, c'est qu'aucun des deux n'a fait de programme, en fait. Ils ont fait des trucs très, très vagues et très généraux qui étaient presque interchangeables. Et ils ont passé toute leur énergie à attaquer celui d'en face. Et donc, Lula arrive là avec un programme inexistant. Il l'a sûrement en tête, on peut l'espérer. Mais en tout cas, il n'est pas sur la place publique, à part des principes très, très généraux. Les premières déclarations, ça a été sur l'Amazonie, sur la faim, je l'ai dit et je le redis, sur les populations indigènes. Il y a un certain nombre de choses qui sont connues et qui ne sont pas vraiment étonnantes. Mais sa politique économique, est-ce qui va défaire les privatisations ou pas ? Il y a une discussion en cours si ce serait possible d'annuler d'un seul coup tous les décrets qui ont été pris par Bolsonaro, puisque ce ne sont pas des lois. Donc, un nouveau décret peut faire une analogie qui n'est pas exactement la bonne. Mais quand De Gaulle est arrivé, il a décidé que l'État français n'avait rien fait de bon et qu'on supprimait tout. Donc, il y a une tendance qui est celle-là et d'autres qui disent non, il faut reprendre. Il y a des choses qui sont pas mal. Donc, c'est en cours. Donc, cette période, l'élection a eu lieu le 30 octobre et la passation de pouvoir est le 1er janvier. Donc là, il y a une transition en cours et Bolsonaro l'a accepté, ce qui n'était pas absolument évident, puisque depuis, le prédécesseur de Lula, avec Lula, avait mis une législation. Pendant les 3 mois, il y a 50 postes de hauts fonctionnaires qui sont créés de façon transitoire pour que la nouvelle équipe ait une base et des locaux et que toutes les sources officielles l'eussent à ouvertes. Apparemment, ça se passe bien, sauf au ministère des Affaires sociales qui est vraiment un réduit très idéologique qui ne veulent entendre parler de rien. Mais apparemment, ailleurs, ça se passe. Donc, c'est en ce moment, en fait, que les alliances sont en train de se nouer et que le programme est en train d'être décidé. Et Lula, il ne devrait pas avoir totalement les mains libres parce qu'évidemment, l'élection présidentielle écrase tout. Mais il y avait d'autres élections au Congrès. Il y avait des élections au poste de gouverneur. Mais en fait, le parti de Bolsonaro a quand même réussi des scores très corrects. Alors, sur 600, il y a 99 députés, ce qui n'est pas énorme. Et le PT, on a 80 à peu près. Donc, les deux blocs sont un petit peu inégaux. Et au milieu, il y a quelques parties d'extrême-gauche, etc., mais qui seront plutôt du côté de Lula. Et puis, il y a ce qu'on appelle le Centrão, c'est-à-dire le grand centre. Il y a 34 parties différentes dont beaucoup n'ont aucune base idéologique particulière et qui se vendent au plus au franc. C'est des classiques locaux. Et donc là, on ne sait pas très bien qu'elle, comme on dit en portugais, il est en train de coudre des alliances, costurando alliances. Donc là, on va voir ça. Et le problème, c'est que cette fois-ci, vraiment, il est trop surveillé pour pouvoir détourner de l'argent et les acheter. Donc, il va falloir trouver autre chose. Et vous disiez que la transition, globalement, il n'y avait pas trop eu d'à-coups. Il y a quand même quelques déclarations, notamment une déclaration sur une certaine façon de s'extraire des règles en matière de dette qu'ont semé un peu la panique au Brésil et qui se paye déjà cher, je crois. Alors, en fait, il y a eu une législation qui a été inscrite dans la Constitution en fixant le toit, le plafond des défenses publiques. Et donc, ça, ça coince beaucoup, surtout que la prospérité n'était pas vraiment là. Et donc, l'équipe de Lula lui-même et son équipe avaient dit qu'ils demanderaient, ils sont en train de le faire, un amendement constitutionnel pour dire que les dépenses d'éducation, de santé et d'aide aux plus pauvres puissent être, ne pas être tenues par ce plafond et que donc, ils puissent maintenir les aides aux gens très pauvres. C'est ça qui coûte le plus cher. Et c'est là aussi, en cours de négociation, il avait demandé que ce soit permanent. La droite, enfin, les oppositions avaient dit, bon, d'accord, si vous voulez, mais pour un an. Et d'après ce que j'ai lu ce matin, finalement, ce serait peut-être pour 4 ans, c'est-à-dire le temps de son mandat. Mais c'est pas fait. Ça fait partie des négociations. Et le problème, c'est que si... L'état de grâce est déjà un peu écorné par cette négociation-là, mais c'est important pour lui de pouvoir maintenir l'argent pour les pauvres que Bolsonaro avait opportunément, dans les 6 derniers mois, remis en place et doublé. Bon. Là aussi, en tenant pas compte du plafond. Et donc, là, il peut pas trop revenir en arrière. Donc là, il y a vraiment un point d'achoppement. Et puis, il a beaucoup moins de marge de manœuvre que dans les années 2000 avec le contexte politique, économique et international, bien sûr. Oui, ce qui l'a beaucoup aidé, c'est que dans les années où il était au pouvoir, il y a eu une très, très forte demande, en particulier des Chinois, qui sont devenus le premier client et le premier fournisseur du Brésil, de minerais de fer, de soja, de sucre, enfin, toutes sortes de choses que le Brésil fournit. Et donc, ça a même préoccupé les économistes en disant que le Brésil est en train de se reprimariser, c'est-à-dire exporter des matières premières. Et là, ça a baissé avec la... Ça s'est arrêté avec la crise mondiale puis le confinement, puisque l'ensemble du monde a consommé moins. Donc, les Chinois ont fabriqué moins et donc, ils demandaient moins de matières premières. Et là, il faut voir comment ça évolue maintenant. Il y a un élément favorable, donc je ne vois nulle part dans la presse, mais je ne comprends pas pourquoi. Par contre, la guerre d'Ukraine est bonne pour le Brésil parce que les céréales qui ne viennent plus d'Ukraine peuvent être en partie fournies par le Brésil. L'agriculture Brésil a montré une extraordinaire capacité d'adaptation dans le passé. Pendant des années et des années, jusqu'à 1991, le Brésil subventionnait très largement la production de blé parce qu'il voulait absolument que c'était le deuxième poste d'importation après le pétrole. Et donc, quand le marché commun du Sud, le Mercosu a été fait, ils ont arrêté du jour au lendemain parce que ça faisait partie des choses qui étaient laissées à l'Argentine, qui est un climat plus frais. Et donc, à partir de maintenant, on n'en fait pas. Et puis, dans ces années-là, 94, 95 par là, je suis allé dans le sud du Brésil, il y avait des champs de blé partout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On n'a pas arrêté de faire du blé. Et on disait, si, si, mais cette année, il y a eu une mauvaise récolte en Argentine, donc tout le monde est repassé au blé. En fait, avec les machines qu'ils avaient pour planter du, pour faire des haricots ou du maïs ou d'autres, hop, ils basculent. Et comme c'est un climat tropical, on peut faire deux ou voire trois récoltes par an. Et donc, tous les six mois ou même, ils peuvent rebasculer. Donc, je ne serais pas du tout surpris qu'ils se remettent à faire massivement du blé. De toute façon, du maïs, ça peut servir aussi pour, le problème, c'est l'Afrique. C'est des exportations ukrainiennes vers l'Afrique. Il y a des risques sérieux de famine en Afrique. Si les céréales ukrainiens n'arrivent plus, le Brésil est tout à fait capable d'en fournir en masse. Donc là, il y a une petite fenêtre. Mais tout ça, c'est du pilotage à court terme. On va voir comment ça évolue. Lula a eu de la chance à son précédent mandat. Il est probable qu'il ne l'aura pas cette fois-ci, mais même ça, on n'est pas sûr. Alors, il y a aussi quelque chose qui a fait réagir dans cette période de transition, mais pas seulement, parce qu'il avait déjà eu des paroles polémiques là-dessus dans les semaines, dans les mois qui avaient précédé. Et c'est justement au sujet de l'Ukraine, des déclarations qui sont parfois ici assez mal comprises, où il met un petit peu les deux acteurs sur le même plan. Est-ce que c'est l'anti-américanisme aussi qui est très fort en Amérique du Sud qui peut expliquer cela ? C'est embêtant, quelqu'un qui prépare ces questions, il me donne déjà les réponses. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, les milieux intellectuels, universitaires, artistiques et autres sont tellement anti-américains que parfois ça les aveugle un peu. Il y a certains de mes amis, je leur dis, écoutez, il n'y a pas vraiment le choix. Il y a un pays agresseur, un pays agressé. C'est mon opinion. Et il dit, ah bon, tu crois peut-être que Poutine n'a pas tellement tort finalement ? Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui les aveugle un peu. De même qu'il a fait une ou deux déclarations que j'avais ratées, mais on en parlait tout à l'heure, pour le Nicaragua. Il reste fidèle à son ami, non mais Chaban, Ortega, Daniel Ortega. Ça n'a pas été très bien pris. Chavez, non. Sur Maduro, non, il n'a rien dit. Mais je pense qu'il y a quand même l'idée, les gens qui sont du bon côté et les gens qui ne sont pas du bon côté, donc parfois, ça peut l'aveugler un peu. Mais c'est une longue histoire. Donc il a vraiment un militant de longue date. Peut-être qu'il a un salon de hier quand même qui lui sont restés. Et avec les États-Unis, ça peut évoluer comment ? On sait qu'il a une relation très proche avec Obama. Oui, là, a priori, ça devrait bien se passer puisqu'en fait, contrairement à l'image qu'on a parfois en disant, oh là là, l'Amérique du Sud, c'est complètement la botte des États-Unis, plus le Brésil. Depuis Carter et même le régime militaire brésilien, ils ont largement pris leur indépendance, ce qui est vrai du Mexique ou de l'Amérique centrale, l'est pas au Brésil. Donc il y a beaucoup moins d'inféodation qu'on ne croit. Le premier client et fournisseur, c'est la Chine. Derrière, c'est l'Union européenne. Et les États-Unis viennent un petit peu plus loin. Donc il n'y a pas de dépendance directe. Et c'est un marché relativement important. Il n'y a pas de problème, surtout si c'est les démocrates. Donc ça ne pose pas de problème. Bon, puis je pense qu'il est d'autant plus démocrate que Bolsonaro s'est toujours présenté comme une sorte de Trump. Une ironie assez curieuse, c'est qu'au mid-terms, maintenant, les démocrates donnaient Bolsonaro en exemple aux républicains en disant « Si Trump était au moins aussi honnête que Bolsonaro, ce serait bien ». C'est quand même assez paradoxal. Alors on parlait de la place du Brésil dans les affaires internationales. Au niveau de l'Amérique du Sud, il y a cette taille considérable du Brésil par rapport au reste des pays d'Amérique du Sud. Alors c'est vu comment par les autres pays de la zone ? Alors j'avais fait une fois un colloque à Paris avec des gens de l'Amérique du Sud. et il y avait des Péruviens. C'était sur l'Amazonie, mais l'Amazonie est partagée entre 9 pays, dont la France d'ailleurs, le bassin amazonien. Et donc c'était des gens d'un peu partout. Il y avait des gens de l'Amazonie péruvienne qui venaient et je leur posais cette question. « Comment vous voyez le Brésil ? » Et la représentante d'une ONG péruvienne m'avait dit « Vous savez, le Pérou, on se sent un peu comme une souris qui dort dans le même lit qu'un éléphant. Il est très très gentil, mais s'il se retourne au milieu de la nuit, ça va être très dur pour nous. » Effectivement, il s'impose beaucoup plus par sa masse, par sa certaine prospérité, par un fonctionnement assez expansif psychologiquement et même. Mais il n'y a pas de volonté de satelliser les pays voisins. La différence des PIB, du dynamisme, de l'appareil industriel, on circule dans les pays voisins, ce que j'ai beaucoup fait. On trouve des produits brésiliens partout. J'ai vu de plus en plus, ça fait 17 ans que je suis professeur à ces universités, quand je suis arrivé, il n'y avait jamais d'étudiants hispanophones. Maintenant, il y en a beaucoup qui viennent étudier au Brésil. Et donc, c'est une espèce de leadership régional qui se met en place, d'autant que l'Argentine est quand même franchement en déclin. La Colombie se développe bien après avoir passé des très très mauvaises années, mais bon, elle ne cherche pas à rivaliser du tout. Le Chili vit sa vie de son côté, donc il n'y a pas tellement de contrepoids. Et donc, il y a une espèce de développement. En Équateur, j'ai visité une fois dans la même journée une usine de production d'huile de palme, un abattoir bovin, un abattoir porcin. Par hasard, les trois étaient en train d'enlever leur machine ancienne, qui était française, pour être dans deux des trois cas, pour mettre des machines brésiliennes, en disant, maintenant on achète brésilien parce que c'est du matériel assez rustique, mais résistant et tropicalisé, c'est-à-dire qu'ils résistent bien à l'art, alors que les matériels européens, des fois, il y a trop d'électronique, etc. Quand on les appelle, ils sont là dans les 24 heures. Puis c'est des gens comme nous, on se comprend, on a presque la même langue. Ce n'est pas le Brésil qui a cherché à tout prix à placer ces produits. C'est les voisins qui se disent, on a ça à côté, c'est de bonne qualité, ça marche bien. Effectivement, le Mercosu ne marche que sur trois pattes, mais quand on circule dans les pays voisins, on voit des camions brésiliens qui vont, qui viennent, et des camions des autres qui viennent. Maintenant, il y a des lignes de bus de São Paulo à Lima, de São Paulo à Santiago. Il y a une espèce d'intégration qui se fait au-delà des déclarations par le marché directement. Alors il y a un autre chantier sur lequel Lula va devoir se pencher. On n'en a pas encore parlé. C'est la question, dans l'imaginaire collectif, c'est largement associé au Brésil. C'est la question de la violence, dont on imagine souvent qu'elle est un peu partout, notamment dans ces mégapôles de Rio, de São Paulo. Vous m'avez dit avant la discussion, vous n'aviez jamais été confronté à quelconque violence quand vous étiez au Brésil, mais qu'en est-il des chiffres plus globaux ? Et puis cette question, évidemment, des favelas aussi. Les deux choses sont vraies. Je cite souvent un collègue brésilien, il s'appelait Fredo Valladao, qui était professeur à Sciences Po, et qui disait assez souvent, et je reprends volontiers ça, le problème du Brésil, c'est que tout ce qu'on dit sur lui est vrai. Et donc c'est vrai que c'est un pays développé et archaïque, c'est un pays violent et très cordial. La vie au jour le jour au Brésil est extrêmement agréable, les gens sont chaleureux, etc. Et de fait, en 48 ans maintenant, dont 17 ans passaient en continu au Brésil, je n'ai jamais été agressé, je n'ai jamais vu une agression. Mais par ailleurs, quand on prend les statistiques, tous les ans, il y a un atlas de la violence qui est publié. C'est un atlas où il n'y a pas de carte. Je m'en parle de leurs chiffres et je fais des cartes avec. Il y a environ 60 000 homicides par an, ce qui est à peu près du même niveau que la Syrie. Pendant les années de guerre en Syrie, il y avait moins de morts en Syrie qu'au Brésil. Mais ça se passe pour l'essentiel sur les fronts pionniers amazoniens. Parce que là, c'est vraiment le far-ouest. Les gens se battent à coups de fusil pour occuper des terres, etc. Bon, mais il y a relativement peu de monde, comme vous l'avez vu sur les cartes. Et puis dans la périphérie des grandes villes. Et c'est largement des guerres de gangs pour le contrôle de la drogue et qui se font vraiment à coups de fusil. Et même, ça allait plus loin maintenant, quand les autorités à Rio se sont rendues compte que les trafiquants avaient des mitrailleuses anti-aériennes, ça commençait à leur poser de... sérieux problèmes. Donc il y a eu des opérations militaires de reconquête des favelas avec les fusiliers marins, etc. En disant que vraiment, il fallait mettre le haut là. D'autant que c'était un tout petit peu avant la Coupe du Monde qui se tenait au Brésil et les Jeux Olympiques en 2014 et 2016. Donc là, il y a énormément de morts. Et bon, en Amazonie, je peux vous donner un exemple. J'étais dans un bus en train de retourner vers l'Amazonie. Bon, c'est des bus où on roule souvent deux jours et deux nuits. Enfin, c'est long. Et donc, j'ai discuté avec mon voisin. Et donc, il s'est révélé que c'était un propriétaire, avec des guillemets, parce que je ne suis pas bien sûr qu'il avait un titre de propriété en Amazonie. Et il disait, je rentre là parce qu'il y a un problème. J'ai un problème de délimitation avec mon voisin. Il y avait plusieurs milliers d'hectares. Et puis vraiment, ça s'est envenimé. Donc, il a envoyé ses gars avec des fusils. Moi aussi, vraiment, ça va mal. Mais là, je suis allé à Brasilia. Je suis tombé sur lui par hasard. On s'est expliqué. On est allé picoler ensemble. On s'est saoulé la gueule. On est d'accord. Maintenant, je rentre pour dire aux gars qu'il faut qu'ils arrêtent. Ça me donne un peu l'ambiance. Et quand j'ai fait ma thèse en Amazonie, les gens étaient très étonnés que je ne sois pas armé. Je dis, qu'est-ce que je fasse avec un flingue ? Je ne sais pas. Donc là, c'est le Far West. Ça se comprend. Vous avez déjà vu des westerns. Vous savez comment c'est. Dans la périphérie des villes, c'est le plus embêtant. C'est une espèce de guerre de gangs avec vraiment des gangs très organisées, avec toute une hiérarchie. Et donc là, une bonne partie, la plus grande partie des 60 000 morts par an, c'est ça. Et les favelas, justement, on en parle souvent. On ne sait pas véritablement ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Est-ce qu'on y rentre ? Est-ce qu'on n'y rentre pas du tout ? Moi, ça m'arrive d'y aller, mais je n'y vais jamais comme ça le nez en l'air. Quand c'est pour faire des recherches avec mes étudiants, il faut prendre contact avec l'association des habitants, qui est souvent plus ou moins contrôlée par les narcotrafiquants, parce que c'est quand même eux qui tiennent. Et c'est ça le problème. C'est les inégalités qui se traduisent par le fait que la périphérie des villes brésiliennes, une énorme périphérie, est faite de quartiers populaires vaguement autoconstruits et pas terribles. Ça, ce n'est pas des faveles. Et des faveles, c'est des bidonvilles construites sur des terrains non constructibles, sans équipements ou équipements mal fichus et largement contrôlées dans beaucoup de villes par le narcotrafiquant. Pas dans les villes moyennes, mais à San Paolo et à Rio, par exemple, c'est le cas. Et à San Paolo, à Rio, c'est environ un quart de la population. Donc ça fait un quart de 10 millions d'habitants, ça fait beaucoup de gens. Et c'est justement parce que l'État avait complètement abandonné tout ça, que c'était contrôlé par le narcotrafic, qu'il a fallu reprendre le contact. À San Paolo, pour l'instant, pas trop. Mais pour vous donner un seul exemple, quand à San Paolo, il y a une opération policière dans une des plus grandes faveles qui a incrusté dans un quartier assez développé. Vous avez peut-être vu, on voit souvent la photo, qu'il y a un immeuble assez riche, avec des étages un peu décalés. Et à chaque étage, il y a une piscine. Et puis il y a un mur. Et puis de l'autre côté, c'est un bidonville. Donc c'est une espèce d'image qui a fait le tour du monde, etc. C'était celle-là. Et quand la police est rentrée, ils se sont aperçus qu'il y avait tout un réseau de fibres optiques qui distribuaient comme nos boxes chez nous, téléphones, internet, télévision, et qui coûtait à peu près le quart du prix qu'on avait dans la ville normale. C'était les trafiquants qui avaient carrément installé un réseau de fibres optiques en piratant les images avec des capteurs de satellites qu'ils avaient. Et ils avaient eu le culot, quand on fait des branchements illégaux, en portugais, ça s'appelle gâteau, le chat. Donc on prend pratiquement toute l'électricité et piquer sur les réseaux. Ils avaient eu le culot d'appeler ça gâteau nette, c'est-à-dire vraiment bidouillonette. Et donc quand les habitants, quand ça a été repris, etc., ils n'étaient pas très contents parce que le prix a été payé par 4 parce que les trafiquants de drogue, ayant pris le contrôle, contrôlent toute l'économie là-dedans. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. On en parle de temps en temps à propos de Rio, où ça a été reconquis vraiment, Manu Militari, on s'en parle apparemment. Il y a le PCC, qui est le premier commando de la capitale, et une autre dont le nom m'échappe maintenant, qui sont les deux principaux, s'affrontent régulièrement, mais tiennent assez fort les favelas. Il y a Rio, il y a Sao Paulo, mais toutes les villes brésiliennes ont leur favela. Partout, pratiquement. Enfin, les petites villes, non, mais presque toutes les villes, oui. Et on le sait, parce que l'Institut brésilien de géographie et statistiques a fait des recensements. Ils ont pris une définition assez rigoureuse de ce qu'étaient les critères d'une favela ou pas, soit sur terrain illégal, qui est moins de la moitié des services. Donc on sait où c'est. On ne sait pas toujours très bien ce qui se passe dedans. La poste n'est plus distribuée. Il n'y a souvent pas d'école. Il y a toutes sortes de choses qui font que c'est un peu hors de l'état de droit. Mais on sait où elles sont. Il y en a rien qu'à Rio, il y en a un millier, un millier de faveles. Et cette situation, elle ne se retrouve pas dans les autres pays, globalement, dans les autres pays d'Amérique? Si, si, partout. Ça a des noms différents. C'est Tougou, Lioso Venezuela, Villa Misel et au Pérou. Il y en a presque partout. C'est des villes qui ont explosé. Donc il n'y a pas eu du tout l'urbanisme qu'il fallait. Donc on a laissé construire un peu. Mais il faut se rappeler quand même que les derniers bidonvilles en France, sur ma connaissance, ont été supprimées. Le dernier, c'était celui de Nanterre dans les années 70. Et puis, j'habite à Ivry. Il y a quand même des terrains vagues où les Roms ou les migrants récents se font des choses qui ressemblent beaucoup, beaucoup. Alors ce n'est pas du tout la même ampleur. Et quand les gens ne trouvent plus du tout où se loger, ils fabriquent des trucs de briques et de brocs. Ils piquent l'électricité. Ils se débrouillent pour avoir de l'eau. C'est des solutions de misère, mais qui, là, sont massives. Et les favelas, elles continuent à se développer. C'est quoi les dynamiques démographiques au Brésil ? Alors la population est à peu près stabilisée. Le taux de naissance est même en dessous de la France. C'est 1,4 enfants par femme sur le temps de sa période féconde. Donc la population qui a beaucoup augmenté est en train de se stabiliser. Elle continue à grandir parce qu'il y a beaucoup de gens jeunes, mais on pensait qu'elle se stabilisera 2030 et ce sera peut-être un peu avant. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il n'y a pas la même pression pour le logement, pour l'éducation et tout ça. Le Brésil a encore une quinzaine d'années devant lui d'une fenêtre démographique. C'est un de ses nombreux atouts. Il n'y a plus beaucoup de gens âgés puisque c'était une population et la mortalité était assez élevée. Donc il y a peu de gens âgés et il y a peu de jeunes enfants. Et donc l'essentiel de la population est dans les classes actives. Donc il n'y a aucun problème pour les retraites. Dans un pays qui a des ressources naturelles, exportation, pas de problème alimentaire, pas de problème énergétique, pas de problème démographique, des institutions solides, si vous faites la liste de ces 5 choses-là, il n'y a pas 10 pays dans le monde qui est ça. Donc c'est pour ça... Alors peut-être que je suis complètement vendu aux intérêts brésiliens. J'ai épousé une brésilienne, tout ça. Mais quand j'essaie de faire un bilan objectif, le Brésil a quand même des atouts à moyen terme et à long terme tout à fait conséquents. On passe par des hauts et des bas, c'est encore un pays en train de se construire. Et avec des crises assez sérieuses comme celle-là, mais il faut quand même raison garder, comme on dit. Alors vous êtes enseignant, vous enseignez là-bas, notamment à Sao Paulo. Alors vous avez parlé des questions d'éducation, notamment dans les favelas. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner un petit panorama ? Parce que c'est quand même avec ça aussi qu'on construit la société du futur, du niveau de la situation de l'éducation au Brésil. Alors ça, ça a bien changé. Avant Lula, son prédécedeur, Fernando Henrique Cardoz, quand il est arrivé, a constaté que les trois quarts des crédits du ministère de l'Éducation allaient à l'enseignement supérieur et que ça permettait d'offrir des places dans des universités publiques et gratuites aux enfants des classes moyennes et supérieures qui avaient fait des études privées. Et donc il a trouvé que c'était pas normal du tout parce que les écoles primaires et l'équivalent des collèges et lycées publics étaient vraiment en très très mauvais état. Donc déjà, il a inversé ça et donc il a changé un peu l'équilibre. Lula a continué et on a vu le taux d'analphabétisme par exemple beaucoup baisser au Brésil. Alors ça reste encore assez fort. L'enseignement s'est amélioré. Il reste une différence du fait que tous les gens que je connais et même mes collègues universitaires, tous les gens que je fréquente ont leurs enfants dans le privé. Donc un jour, je me suis dit mais au fait, quel est l'équilibre entre les deux ? Et quand j'ai regardé, c'était 85-15, 85 dans le public, c'est-à-dire comme en France, un peu de choses près. C'est toujours pareil. On perd de vue que la moitié de la population est pauvre. Et donc, ça favorisait. Alors du coup, il y a eu une politique qui a été faite pour l'enseignement supérieur. On a installé des quotas. On a beaucoup, beaucoup discuté. Vous avez peut-être entendu parler des quotas ratio. Alors ça me fait toujours mal d'utiliser ce mot parce que je suis encore un vieil universaliste qui pense qu'il n'y a qu'une seule race humaine, qu'il n'y en a pas deux. Mais donc au Brésil, on parle alternativement de couleur de peau et de race. Bon, soit. Et donc, on a beaucoup parlé de ça, mais en fait, c'est pas ça qui s'est fait. Le système qui a été adopté dans les universités fédérales et l'université où je suis est une université de l'État de Saint-Paul. Dans un premier temps, elle ne l'avait pas fait, mais maintenant, elle a adhéré aussi. Et selon tous les critères objectifs possibles, c'est la meilleure du pays. Ce n'est pas parce que j'y enseigne, mais c'est vérifié. Et donc, le système est le suivant. La moitié des postes, que c'est sur concours les universités brésiliennes. Il y a vraiment un... Tous les ans, il y a un certain nombre de places et il y a des concours. Donc, la moitié des places sont libres et la moitié sont réservées aux gens qui sont allés à l'école publique. Moitié, moitié. Ce qui est 95-15, mais c'est déjà pas mal parce qu'avant, si on laissait faire le jeu naturel, les gens qui avaient eu une meilleure éducation prenaient toutes les places. Donc, sur cette moitié, il y a la moitié de la moitié, donc le quart, qui est réservé aux gens qui ont passé par l'école publique et dont la famille a moins de 3 salaires minimums. Donc, 600 euros par mois. Et c'est à l'intérieur de ce quart, la moitié, donc le huitième, qui est distribué conformément aux couleurs de peau dans l'état en question. Parce qu'au début, c'était un... Comme le Brésil est très divers, par exemple, dans le sud, il y a beaucoup de gens pauvres qui sont blancs. Donc, il n'y a pas tellement de raison qu'ils ont la peau blanche. Donc, finalement, c'est ce système-là qui a fini par prédominer. Et donc, ça ne m'enthousiasme pas, mais au moins, ça tient en compte de corriger ça. Et donc, ça, ça s'est fait de façon là. Et donc, ça, ça a commencé, ça fait plus de 10 ans maintenant, ça a commencé à porter ses fruits. Et on voit effectivement des gens pauvres, des gens de couleurs plus foncées qui apparaissent dans les universités. Dans mes étudiants, j'en ai beaucoup. Et en plus, quand ils sont admis, donc l'université où je suis, l'université de Saint-Paul, le Lousp, est gratuite. Le public est gratuite. Gratuite au point que les cités universitaires sont zéro, pas de salaire, pas de loyer. Et le repas au Resto U est pratiquement gratuit aussi. Et donc, beaucoup de mes étudiants, dont certains viennent de Favelas, il faut vraiment qu'ils soient au bout d'un certain temps en confiance pour qu'ils me le disent ouvertement. On peut, et il y en a un certain nombre qui sont en train de faire des carrières tout à fait intéressantes. Donc, il y a vraiment un système correctif qui est en train de se mettre en place pour l'enseignement supérieur. Il y a encore des efforts à faire pour donner des salaires corrects aux enseignants des écoles. Les écoles brésiliennes fonctionnent par trois périodes, le matin, l'après-midi ou le soir. C'est-à-dire, la plupart vont de 7h à 1h de l'après-midi, d'autres l'après-midi et certains le soir, en particulier les adultes. Et beaucoup d'enseignants sont obligés de faire deux voire trois périodes pour avoir un salaire correct. Vous imaginez bien que quand vous êtes à l'école de 7h du matin à 11h du soir, vous n'avez pas beaucoup de temps ni pour vous reposer, ni pour préparer les cours, ni pour corriger. Donc là, ils sont obligés de faire ça pour avoir un salaire correct. Un secteur qui n'a pas extrêmement souffert de la période Bolsonaro. Si un peu, en particulier du confinement, là, pour le coup, ça a été plutôt les États qui ont fermé. Il y a eu, contrairement à la France, les écoles ont été fermées près de deux ans. Donc, en France, je crois qu'on a fermé le minimum possible. Il y a vraiment un problème actuellement de ça. Donc là, il y a eu des gens, puis il y a beaucoup des enfants qui ont décroché. Les écoles ont essayé de faire des choses via Internet. On avait dans les journaux, on voyait des gens, une famille où il y avait une mère et cinq enfants, pas de père. Et le seul moyen d'accès, c'était le téléphone portable de la mère. Donc, pour suivre les cours, les enfants essayaient de se relayer pour utiliser le téléphone de leur mère. Ce qui n'était quand même pas terrible. Donc ça, la pauvreté, les inégalités pèsent pour là-dessus. Pas de problème, on ferme les écoles, mais tout est en ligne. Mais oui, mais encore faut-il avoir les moyens d'accéder en ligne. Alors, il va être temps que je laisse la parole au public. Je m'inquiétais après la lecture du livre de Bruno Mayerfeld, le correspondant du Monde, qui est d'avoir un tableau apocalyptique du Brésil post-Bolsonaro. Au final, vous nous avez assez rassuré. Vous nous avez donné des raisons d'espérer quand même. Oui, j'avais écrit en 2016 un article qui était à un moment déjà de crise où j'avais appelé ça l'écume et les courants profonds. Il y a une écume qui est réelle et des gens qui souffrent et je ne veux pas du tout minimiser. Et là, vraiment, il y a eu vraiment beaucoup de dégâts, bien plus que ce que je disais à l'époque. Mais quand même, il y a des choses qui restent. Puis il y a une espèce d'énergie dans la population qui fait que, bon, ils vont surmonter ça, je pense. Mais là, je pense que le pire est passé. Déjà, les dégâts vont arrêter et puis on va voir ce qu'ils font. Mais c'est un pays qui a de la ressource. Merci beaucoup. On va vous applaudir et puis on va laisser la parole au public. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler des infrastructures qui ont été finalement plutôt développées sous l'air Bolsonaro ? Oui, vous avez raison. C'est un des rares points sur lesquels ça se soit bien passé. C'était un militaire spécialisé des infrastructures et donc les routes qui étaient vraiment en piteux état ont été pas mal réparées. Les lignes de chemin de fer qui étaient peu avancées ont progressé assez sensiblement. La redistribution de l'eau dans le Nord-Est qui est une région très sèche. C'est un projet qui date d'il y a très longtemps qui a été engagé sous Lula qui a été arrêté a été un peu prolongé. C'est principalement les infrastructures de transport. Mais l'article dans la revue Problèmes d'Amérique latine qui va sortir montre quand même que ça fait dans un contexte de privatisation. Il y a eu des progrès dans les transports ce qui va réduire sensiblement les coûts d'acheminement de la nourriture par exemple. C'est assez important pour l'exportation mais même à l'interne. Donc ça n'est pas un bilan favorable. En tout cas c'est assez logique quand on met des militaires qui ont... Les routes amazoniennes par exemple avaient été faites par les bataillons du génie et donc ça ils savent faire ils ont fait ils ont été moins retenus par les législations environnementales il faut bien le dire donc ça a pu avancer dans ce domaine là. c'est routes, chemins de fer et aériens dans les trois domaines. Et donc Tarsizio Freitas qui était le ministre des infrastructures a été élu gouverneur de l'état de São Paulo et São Paulo c'est 44 millions d'habitants et un tiers du PIB brésilien donc on va voir ce qu'il fait là. Vous dites que la campagne électorale a été à 95% des insultes réciproques mais est-ce que quand même Lula n'a pas donné quelques indications sur son programme social ? Est-ce que par exemple il a parlé de rétablir la Bolsa Familia ou il n'a pas du tout été question de programme social ? Je ne crois pas avoir dit 95% massivement mais je ne peux pas vous donner un chiffre mais il y avait plus beaucoup plus d'insultes. Si vous avez raison ça il l'a dit il a d'autant plus il doit plus le faire que c'est lui qui l'a créé en tout cas généralisé et Bolsonaro après l'avoir plus ou moins mis de côté l'a repris lui-même donc ça c'est quelque chose qui est accepté. D'autant que ça ne coûte pas très cher c'est à peu près 3% du PIB pour maintenir hors de la misère plusieurs millions ou dizaines de millions de Brésiliens donc je crois que c'est un consensus. La question actuellement c'est savoir quelle est la source de financement donc ça c'est acquis. Arrêter le déboisement il a annoncé déboisement zéro ça j'y crois pas beaucoup mais en tout cas que ça va réduire sensiblement ça on le sait. Meilleur respect des populations indigènes il a annoncé il y a quand même un certain nombre de principes qui ont été faits mais pas chiffrés pas budgétés donc aucun des deux candidats n'a avancé des choses précises de peur qu'on lui tombe dessus c'est une tendance un peu mondiale vous regardez maintenant les campagnes électorales c'est de plus en plus flou ce qu'on va faire en arrivant et donc on voit bien les principes sur lesquels il va se fonder d'autant qu'il a été au pouvoir et qu'il l'a fait donc là il est tout à fait crédible là dessus après combien il y aura de ministères qui les aura quels seront les détails de la politique économique ça on sait pas encore mais on va le savoir ça commence à se faire en ce moment il y a 34 groupes qui ont été créés il a déjà annoncé qu'il y aurait plus de ministères à la fois parce qu'il n'y a pas de raison vraiment de limiter les gouvernements qui disent il n'y aura que 12 ministères au bout d'un certain temps ils ont créé des nouveaux et donc là les 34 groupes qui ont été créés préfigurent les 34 ministères donc au jour le jour on voit apparaître déjà des définitions il y a un des économistes qui a claqué la porte ce matin je le suis ce matin c'était hier au Brésil un de ceux qui inquiétait le plus les marchés donc on voit bien que c'est en train de s'accommoder et on verra ça dans les semaines qui suivent déjà il faut cette la pression pour supprimer le plafond en tout cas en sortir les mesures sociales doit être discutée maintenant pour que ce soit voté par la chambre actuelle pour que ça puisse être mis en oeuvre au 1er janvier donc ça ça va se faire avant même la fin de l'année et puis après on verra ce que ça donne on voit bien les contours généraux vous avez raison mais il n'y a pas de programme précis chiffré qualifié et quantifié comme on faisait avant bonjour est-ce que vous pourriez nous parler de la question énergétique oui alors le Brésil a là aussi de la chance je vais vous raconter une histoire qu'on raconte au Brésil et que j'ai même mis dans un de mes bouquins au moment de la Genèse Dieu a rassemblé autour de lui ses anges ses archanges et les chérubins et il a dit ben voilà je vais dans un univers que je vais créer il y aura une planète qui s'appelle la Terre et là il y aura un pays vous verrez il y aura une forêt exubérante la plus grande il y aura des plages magnifiques il y aura du minerai de fer de l'or etc et l'archange Gabriel lui dit mais quand même est-ce que ça n'est pas un peu exagéré vis-à-vis des autres pays et Dieu aurait dit mais attendez de voir les gens que je vais y mettre c'est une histoire brésilienne je m'empresse de le dire c'est un peu pas mal d'autodérision mais quand même la taille du pays c'est un peu une conséquence historique justement de l'espèce de dynamisme brésilien qui a repoussé les frontières très largement avec une politique très efficace diplomatique et militaire du Portugal et effectivement premier producteur mondial de café de sucre dans les premiers de soja on peut faire une longue liste comme ça du minerai de fer de l'or vous savez en ce moment il y a des tas de discussions sur les terres rares le Brésil en a pas mal sur le lithium il y en a un peu il y a pas mal il y a pas mal de choses donc il y a pas mal de dotations du point de vue énergétique la matrice énergétique du Brésilienne est à 80% renouvelable déjà parce que c'est essentiellement de l'hydroélectricité pour ce qui est de l'électricité pour l'utilisation des combustibles pour les voitures les avions etc au moment du choc pétrolier le régime de l'époque le régime militaire avait dit c'est pas possible il faut qu'on fasse quelque chose donc ils ont lancé deux axes un essayer de trouver du pétrole au Brésil et deux développer les combustibles renouvelables et les deux ont marché donc ils ont trouvé un petit peu de pétrole en terre mais surtout en mer et en 2016 je crois ils ont trouvé sous la mer en offshore un des plus grands gisements mondiaux qui fait que le Brésil est maintenant les sixièmes réserves mondiales de pétrole mais il les a mérités parce qu'en fait le Brésil a développé avec des technologies propres le forage profond donc là ils sont allés chercher ils forcent 2000 mètres d'eau et 5000 mètres de sédiments donc le pétrole il est à 7 km sous une couche de sel qui en fait vous savez le pétrole et le charbon c'est de très très anciens végétaux qui ont évolué et quand il n'y a rien au-dessus le pétrole monte et s'évapore et donc quand il y a du pétrole quelque part c'est parce qu'il y a une couche soit de sédiments anciens soit de sel et donc là ils ont trouvé le pré-sal le sous-sel et donc là ils ont un gisement qui est en train d'être mis en oeuvre donc ils ont du pétrole en quantité et ils ont 17 plantes différentes qui permettent de faire des agrocarburants qu'est-ce qu'on disait avant ? on disait agrocarburants avant on disait biocarburants maintenant on dit agrocarburants alors ils n'ont pas bonne presse dans l'opinion européenne parce que il y a des pays où les agrocarburants se font au détriment de l'alimentation on cite toujours le maïs américain qui sert à faire de l'éthanol au détriment de la production et donc le prix des tortillas au Mexique par exemple est devenu très élevé l'huile de palme est mal vue parce qu'en Indonésie on a beaucoup défriché pour faire de l'huile de palme mais au Brésil il n'y a pas la même raison de s'inquiéter parce qu'il y a à peu près il y a moins de 10% des terres du Brésil qui sont cultivées et quand on crée des nouvelles plantations ou de soja ou autre ça peut être au détriment de la forêt ça c'est pas bien mais ça n'est jamais au détriment des cultures alimentaires qui sont dans d'autres endroits l'huile de palme est plantée j'en ai visité pas mal en Amazonie sur des terres dégradées des terres déjà défrichées qui sont en mauvais état et donc on fait une plantation de palmiers ce qui couvre le sol et le Brésil couvre moins de la moitié de ses besoins en huile de palme alimentaire et donc plusieurs plantations que j'ai visitées sont faites avec beaucoup de soin pour ça donc il y a l'huile de palme le soja ce que le Brésil exporte c'est le tourteau de soja quand on produit du soja on triture les graines on sépare les tourteaux c'est ce qu'on exporte chez nous pour nourrir les vaches et les cochons et l'huile reste pour l'instant elle sert surtout à l'alimentation humaine mais elle peut servir en partie à transformer et puis surtout l'alcool principalement utilisé dans les voitures qui est maintenant très généralisé c'est l'alcool de canne à sucre et donc c'était dans la région du nord-est qu'il y avait les plantations depuis le 16ème siècle avec le plan lancé en 73 qui s'appelait pro-alcool il s'est développé d'énormes plantations de canne à sucre dans l'état de São Paulo sur des terres qui avaient été abandonnées par le café parce que le front du café avait avancé et donc ça sert à faire de l'alcool pour les voitures et la voiture que j'avais au Brésil est une voiture flex c'est un brevet qui a été inventé je crois que c'est par Siemens qui permet de mettre indifféremment dans sa voiture ou de l'essence ou de l'alcool ou un mélange des deux personne ne s'amuse à mélanger mais si vous avez fait un plein avec de l'essence le coup d'après vous pouvez mettre de l'alcool et le carburateur s'adapte et donc ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'additifs au plomb l'alcool fait la même chose et les plantations de canne à sucre qui pendant longtemps avaient un problème qu'est-ce qu'on fait avec la canne à sucre une fois qu'on l'a écrasée ce qu'on appelle la bagasse donc il est brûlé pratiquement et ils se sont aperçus qu'en faisant des chaudières ils pouvaient produire de l'énergie suffisante pour la production ou du sucre ou de l'alcool et que s'ils mettaient des chaudières un peu modernes ce qui est en train de se faire il y avait du surplus donc maintenant ils font de l'électricité avec ça et donc j'ai visité plusieurs usines dont certaines qui appartiennent à des Français les betteraviers de Picardie le groupe Tereos a acheté plusieurs usines au Brésil j'en ai visité ils disent on n'est plus producteur de sucre on est producteur d'énergie on fait de l'alcool pour les voitures et de l'énergie qu'on met sur le réseau et puis on fait un peu de sucre à côté donc énergie hydroélectrique biocombustible agrocombustible pour la plupart pas de nucléaire pas de charbon nucléaire il y a un réacteur non il y a deux réacteurs et le troisième en construction c'est presque rien beaucoup d'éoliens beaucoup de solaire donc ils ont pratiquement une matrice propre le problème essentiel d'un point de vue environnemental c'est l'Amazonie parce que le gros du CO2 c'est les brûlis d'Amazonie donc ça fait que de ce point de vue énergétique le Brésil est plutôt bien doté il est assez tranquille il faut à ce moment là faire des grandes infrastructures parce que l'énergie hydroélectrique elle est plutôt sur le Parana et sur l'Amazone donc maintenant il faut faire des lignes de plusieurs milliers de kilomètres de long pour amener l'électricité mais ça fait partie pardon j'ai oublié celle-là il y a aussi les infrastructures hydroélectriques électriques avec des investissements de plus en plus lourds de la Chine il y a un de mes étudiants qui a fait un master avec moi qui fait maintenant une thèse sur l'entrée des chinois là-dedans ils ont beaucoup beaucoup investi ils ont un plan je ne sais pas si ça se sait beaucoup mais vous connaisserez sans le temps de parler des routes de la soie mais ils ont aussi un plan d'électrification du monde et donc ils sont en train d'investir ils ont d'énormes surplus et donc ils investissent au Brésil ils ont acheté des barrages en petite partie de la distribution et des lignes électriques qui peuvent poser des problèmes si le gouvernement brésilien qui se fâcherait avec les chinois pourrait avoir des problèmes donc de ce côté-là ça va plutôt bien c'est pas c'est pas gagné mais ils ont un bilan énergétique bien 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 meilleur que le d'autres merci alors on va peut-être prendre une dernière question ah oui il y a des écarts importants entre le nord du Brésil donc la région de Bahia et le sud avec disons São Paulo Porto Alegre et comment voyez-vous le rééquilibre disons parce que le sud est beaucoup plus développé beaucoup plus riche le nord et comment voyez-vous le futur pour que ça se il y ait un équilibre entre les deux voilà je suis un peu comme Sœur Anne je vois pas beaucoup de choses venir de ce côté-là je vois la route qui poudroie comme on dit non ça c'est vraiment vous avez vu sur mes cartes tout à l'heure les cartes électorales sont un peu le reflet de ça pourquoi est-ce que nous là tant de votes dans le nord-est c'est parce que c'est une région très pauvre et c'est des gens qui attendent beaucoup de l'aide publique et donc il y a eu quelques tentatives du temps de Fernando-Éric Cardoz de faire des politiques d'aménagement du territoire mais ça n'avance guère quand je disais que le problème essentiel du Brésil c'est les inégalités elles sont à plusieurs échelles entre régions ce que vous venez de souligner à l'intérieur des régions entre les villes et les campagnes à l'intérieur des villes entre les quartiers riches et les quartiers pauvres c'est presque fractal si vous voulez à chaque échelle vous avez des inégalités et celles-là sont parmi les plus lourdes et ça se traduit par des migrations les gens quittent les régions pauvres pour aller vers les régions riches et ça c'est même plutôt dégradé je vais vous donner un seul exemple je vais parler à l'instant de la canne à sucre dans l'état de Saint-Paul qui est vraiment devenue très très massive jusqu'à il y a 10 ans à peu près la coupe était manuelle la coupe de la canne et ça posait des problèmes parce qu'en fait pour pouvoir couper à la machette il faut brûler les pailles parce qu'à la base des cannes il y a des feuilles qui sont sèches et qui sont embêtantes à couper elles sont coupantes donc il fallait les brûler en plus il y avait souvent des serpents dedans donc il fallait les brûler et quand on les brûlait du coup pendant des semaines il y avait des nuages de suie qui retombaient sur les villes donc il y avait un sérieux problème environnemental et deux les gens qui coupaient la canne venaient des régions du nord-est plus que du nord plus que d'Amazonie et étaient payés à la tâche et tous les ans il y avait des gens qui mouraient littéralement à la tâche des jeunes hommes en pleine santé qui s'épuisaient et qui mouraient donc problème social problème environnemental il a été résolu par la technologie on a mis au point des machines à couper la canne qui ont permis de ne pas avoir besoin de brûler donc plus de problèmes écologiques et plus de problèmes sociaux non plus donc il n'y avait pas de problème sauf que les gens qui gagnaient leur vie en venant une partie de l'année couper la canne à Saint-Paul n'ont plus de ressources et donc c'était le fait d'aller dans le sud et gagner un peu d'argent en fait c'était un peu ce qu'on a entre l'Afrique et l'Europe se produit à l'intérieur du Brésil même et donc ces régions là ont des problèmes sérieux et j'ai eu l'occasion de le voir directement puisque le Bureau international du travail face à son bureau au Brésil sachant qu'on avait un peu la manie de faire des cartes nous a demandé de travailler sur les fichiers des gens en situation de travail esclave en situation de travail analogue à l'esclavage il n'y a plus d'esclavage mais quand les gens il y a une convention mondiale sur le travail esclave que le Brésil a signé et le critère majeur c'est si les gens ne peuvent pas s'en aller librement s'ils ont souscrit sans trop le savoir ça arrive et surtout s'ils ne peuvent pas partir soit s'ils sont retenus de force soit par la dette et c'est souvent ce qui se passe dans le nord-est très pauvre il y a des gens qui viennent ils offrent aux gens d'aller travailler surtout en Amazonie mais ce n'est pas seulement là et quand ils arrivent sur place ils se rendent compte souvent ils sont partis on les a fait boire qui doivent le prix du voyage ils sont dans des endroits extrêmement isolés donc il n'y a pas de magasin il faut qu'ils se fournissent au magasin de la fazende et à la fin du mois ils ont toujours plus de dettes que ce qu'ils doivent et toujours plus que leur salaire et donc au moment on a fait l'étude en 2007 il y avait 40 000 personnes enfin il y avait 40 000 noms dans le fichier parce que tout ça il y a des quand il y a une dénonciation les gens du ministère du travail de la justice de la police vont sur place font enquête et quand c'est avéré on libère les gens et pendant 3 mois ils ont le droit à une aide donc il y a des fichiers qui sont constitués et donc la responsable de ça qui avait été mon étudiante a dit est-ce que vous pouvez faire une carte on a dit on va vous faire une carte mais on peut peut-être essayer de faire mieux et on a fait une analyse d'essayer de voir exactement quelle était la situation qui favorisait ça pour qu'on ne défende plus des dénonciations donc on a fait le travail c'est en ligne si ça vous intéresse l'atlas du travail esclave et donc on a essayé de cerner un peu et on a eu la triste mais grande satisfaction de savoir que ça servait maintenant à orienter les patrouilles mais malgré tout on a continué à suivre ça on en a refait il y a 2 ans et maintenant il y a 60 000 noms dans le fichier et ce qui m'a fait vraiment mal au coeur et je le dis avec une certaine émotion c'est qu'il y a des gens qui y retournent ont retrouvé les mêmes noms donc des gens qui ont été trompés une fois qui y sont allés qui se sont aperçus qu'ils étaient exploités et bien au moins pendant qu'ils sont là ils ont à manger et donc ça veut dire qu'effectivement on peut avoir des universités de pointe des institutions qui traînent mais dans le même pays il y a aussi des gens qui acceptent des conditions de logement vous imaginez pas et d'être retenus contre leur gré dans le même pays on pourrait comme ça multiplier les exemples vous avez raison les contrastes sont très très forts et les politiques de correction sont pour l'instant minimes c'est vraiment pas la première priorité c'est là dessus qu'on terminera cette note moins positive que d'autres éléments que vous avez bien voulu nous donner merci encore monsieur Théry d'être venu parler ici à l'université permanente merci à vous merci à vous merci à vous